Là, dans le jugement, vous avez quand même le président du tribunal qui annonce que la matérialité des faits est établie. Vous m'entendez ? La matérialité des faits est établie. Il y a eu prise illégale d'intérêt. Or, c'est un délit pour lequel, quand la matérialité des faits est établie, le fait d'entrer en voie de condamnation est automatique. Toutes les personnes jugées à travers la France pour lesquelles la matérialité des faits a été établie ont été condamnées. Après, vous avez le quantum de peine. À quoi vous êtes condamnés ? Mais vous êtes au moins condamnés. Ils auraient pu faire comme avec Mme Lagarde. On condamne, mais dispense de peine. Parce que, bon, vous comprenez. Ce qui est déjà un problème, évidemment, et un problème politique, et un problème de justice. Mais au moins, on reconnaît une forme de culpabilité. Mais là, même pas. On est dans le délit total. – Du gouvernement, l'élément matériel a été reconnu, effectivement, mais pas l'élément intentionnel. C'est là que le droit a été dit. Qu'est-ce que vous contestez dans cette décision ? – Non, 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 je suis désolé. L'élément intentionnel n'est pas une condition pour rentrer en voie de condamnation. Il y a d'autres infractions où c'est le cas, mais pas celle-là. Pas celle-là. Et tout ça a été écrit pour pouvoir essayer de défendre cette relaxe. Parce qu'en fait, c'est indéfendable, l'endroit. C'est indéfendable. C'est pourquoi j'en appelle à l'honneur du procureur général près de la Cour de la Cassation, M. Rémi Hates, qui était le procureur dans le procès. S'il croit dans les réquisitions qu'il a prononcées, d'entrer en voie de condamnation, de demander à la prison avec sursis, je lui demande de faire appel de cette décision devant la Cour de Cassation. Il en va de l'honneur de la justice, de l'honneur du pays, de l'État de droit. Parce que sinon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le mode de gouvernement normal en Macronie, c'est la prise illégale d'intérêts ? C'est ça qu'il faut comprendre. On a mis série de doutes avec McKinsey et compagnie. Mais bon, là, quand même, ça fait trop. Les accusations, là, sont très graves. Vous nous dites que les magistrats, ceux qui ont pris la décision, n'ont pas dit le droit, mais qu'ils ont cherché à protéger Éric Dupond-Mouretti ? Ah oui, oui, je l'assume, je le dis. D'ailleurs, c'est la suspicion qui pèse sur la Cour de justice de la République de manière structurelle. C'est pourquoi on demandait, avant même tout ce bazar, qu'elle soit supprimée. Écoutez, je suis abasourdi. Cette relaxe du ministre de la Justice est un bras d'honneur à l'idée de justice. Ça a été dit par le président en lisant sa décision. L'élément matériel est établi. C'est-à-dire que la prise illégale d'intérêts est établie. D'ailleurs, ceux qui ont suivi le procès sur place, comme c'est mon cas, n'ont jamais eu aucun doute sur le sujet. Et là, on vient nous inventer un élément intentionnel qui, tenez-vous bien, n'est pas nécessaire pour toutes les autres personnes dans le pays qui ont été condamnées pour prise illégale d'intérêts. L'élément intentionnel est annexe sur la culpabilité en tant que telle. Après, sur le quantum de peine, la durée de la peine. On peut discuter. Mais sur la culpabilité, ça ne fait aucun doute. Et là, la relaxe. La relaxe. Mais ça n'a aucun espèce de sens, de sens juridique et judiciaire en tant que telle. Donc, à la fin, la seule explication, c'est que c'est un arrangement politique. Voilà. L'ex-président de la Cour de justice de la République, M. Parlos, que j'ai auditionné en tant que président de la commission d'enquête sur l'indépendance de la justice en 2020, disait lui-même que, dans l'explication un peu triviale, tout ça, on ne peut pas ne pas suspecter qu'il y ait des arrangements entre amis. Moi, je questionne ces arrangements entre amis. Quels sont ces arrangements ? Est-ce qu'il s'agit d'un amendement qui sera voté dans un sens ou dans l'autre ? Est-ce que c'est le projet de loi Asile-Immigration ? Ou on prend des propositions des Républicains ? Parce que c'est ça aussi le sujet. Finalement, si vous suspectez que les gens votent en fonction de leur orientation politique, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Je veux dire, on a une décision de relax pour un ministre pour lequel les faits sont matériellement avérés. Le président du tribunal a annoncé ça tout à l'heure en rendant le verdict. Or, pour la prise illégale d'intérêt, quand les faits sont matériellement établis, on entre en voie de condamnation. L'élément intentionnel, c'est annexe, en réalité, pour savoir si on va faire deux mois, trois mois, un an de prison, dix ans, ferme, pas ferme, etc. Donc là, c'est un véritable bras d'honneur à l'idée de justice qui a été faite sur cette décision concernant Éric Dupond-Moretti. Moi, je suis scandalisé, et ça interroge à plusieurs titres. D'abord, sur comment cette décision a été prise. Vous savez que ce sont des parlementaires élus, six députés, six sénateurs. Le président Parlos, l'ancien président de la Cour de justice de la République, que j'avais auditionné en 2020 dans la commission d'enquête sur l'indépendance de la justice, et je ne savais pas alors que Dupond-Moretti serait devant la Cour, en tant que tel, disait, mais on ne peut pas s'empêcher de suspecter qu'il y a des arrangements entre amis.